Non. Et pour l'année, c'est 6 mois à l'air, c'est moi le tour. Avec les chamois bien sûr. Il pourrait pouvoir moins de paysages en avion, c'est dommage. C'est très rapide. Shingiti, trois dates. Allez, terminé. Première Shingiti, deuxième Shingiti, troisième Shingiti. Première Shingiti, c'est depuis 7, 7, 7. C'est fini. 30 kilomètres, 12 mosqués sur le sable. 6, 4, 1260. C'est la deuxième. La troisième, c'est l'autre côté, c'est fondé par les Français. C'est 1917. 1, 9, 1, 7. Toujours le sable, le sable avance. Première, c'est fini. Deuxième, c'est fini. Mais la troisième, c'est menacé. Vous avez constaté que je suis un peu bavard, bavard. Rassurez-vous, je serai plus bavard si vous posez des questions que je comprends. Sinon, je serai moins bavard. Je parle beaucoup parce que je vais vous dire pourquoi. Pourquoi j'ai pris, pourquoi moi, nous, nous essayons d'être enthousiastes, accueillants. Parce que nous, on essaye d'être bons musulmans. Beaux musulmans, c'est bon musulmans. On ne doit pas mentir. On ne doit pas voler. On ne doit pas être agressif. Nous, on essaye d'être mentaux. Il ne suffit pas de faire la prière. Ce n'est pas suffisant. Il faut être très bon avec tout le monde. Il y a beaucoup de mauvais dans ce monde. C'est vrai. C'est dommage. Mais des bons, ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas nécessaire. Mes amis, moi, j'essaye d'être bon. Mais vous, vous êtes déjà bons. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que vous écoutez très bien. Moi, j'apprends avec vous comment écouter. Il n'est pas. On commence, deuxième étape, c'est le petit musée. On commence par des bifaces. Bifaces, des télés. C'est depuis 400 000 années. C'est le pavio. 400 000 années. Ça, c'est un jeu de dame. Le même jeu de dame, on le joue sur le sable. Avec des crottes de chameau, bien sûr, sèches. Ce n'est pas la peine d'être internet. Ça, c'est oracle. Et ça, c'est arbre. Fusil, sagu. S'il est, moi, je ne suis pas agressif. Non. Si, la publicité. Ça, c'est la Khaïma. Les deux piquets qui s'ouvrent la Khaïma en haut sont joints au-dessus par ça. Ça protège le sommet de la terre. En France, à côté de Bordeaux, les Français gavent les oies, les canards, le beurk, pour trouver le foie gras. Le foie gras qu'ils mangent en France. Ils mangent le foie gras. Bon appétit. On a gavé les femmes. On gavent les femmes. Mais bien sûr, on ne mange pas les femmes. On n'a jamais mangé une foie gras. Maintenant ? Non, c'est venu. C'est presque année. Et en France, ils gavent les oies, ils mangent le foie gras. En Mauritanie, on gavent les femmes. Mais on n'a jamais mangé une foie gras. Rassurez-vous. Jamais mangé. Comment et pourquoi ? Comment ? Chaque jour, quotidiennement, on propose à la jeune fille 8 à 10 litres de lait avec le couscous. Elle est obligée à boire, manger, obligée. Si elle refuse de torturer, pincer, obligée, obligée, pour être obé. Alors, pourquoi ? Parce que la fille obèse obtient quatre avantages. Quatre avantages. Le premier avantage, elle est considérée riche. Richesse. Deuxième, c'est la beauté. Troisième, c'est le prestige. L'homme respectueux. C'est pas mal, c'est une fille disquette, non ? Obèse, bien posée. Prestige de la femme. Troisième, quatrième, les femmes étaient volées par les chameaux. On pensait qu'il n'y avait aucun chameau qui peut voler 200 kilos, 300 kilos. C'est vrai, c'est presque fini. C'est presque fini. Mais ne posez pas la question, dans ce grand désert, qu'est-ce que vous préférez ? Femme obèse ou femme chintique ? Personne ne va préférer la chintique. Tout le monde pense qu'elle est malade. La femme chintique, les peuples, on préfère les femmes. Même aujourd'hui. En Europe, jusqu'à la fin du 19e siècle, c'était pareil. J'ai vu des peintés dans les églises. J'ai vu la fameuse Joconde. J'ai vu l'armée japonaise de Sumo. Demandez l'avis des peintres, des sculpteurs européens, français, qui s'appellent Mayonne. Ils discutent des femmes obèses. Potero, peintre. Encore, il est d'accord. Même aujourd'hui, dans tous les restaurants du monde, tout le monde, on peut trouver hamburger, McDonald's, Coca-Cola. C'est similaire. C'est le même résultat. Et surtout, et surtout, volontaire. On n'a pas besoin. C'est volontaire. On va voir les vignettes. Seulement les vignettes. Ici, c'est seulement les vignettes. Les imprimés, c'est là-bas. Ici, c'est les vignettes. Dans chaque boîte d'archives, il y a un, deux ou trois bien conservés. On ne peut plus toucher, c'est très fragile. Ils sont gardés. Les vignettes qu'on peut toucher, ils sont là. On commence par vous dire comment c'est transmis un savoir. Le savoir se transmet. Dès l'âge, 5 années, 5 mois, 5 jours. Garçons et filles sont obligés à aller à l'école coranique. Garçons et filles, 5 années, 5 mois, 5 jours. C'est obligatoire. La chose, internet. C'est peut-être un ancien iPad. Un gris en pied, c'est déjà un peu d'âme. Et une plume. Pour la tinte et les stûrures. Nous avons l'encre. Il y a deux, l'encre noire et la couleur. L'encre noire c'est le charbon, la gomme arabique et l'eau. Le charbon c'est la couleur. La gomme arabique c'est le fixateur. Oh, c'est irien. On écrit, on répète, on répète, on répète jusqu'à mes voisins. Après avoir, on lave avec de l'eau et on peut boire. Vois-nous. Pourquoi? Parce qu'on pense que c'est béni. En France, vous avez l'eau de bête. Bérité de l'ordre. Le portugais c'est Fatima, Kobadonga, Monser. Ce n'est pas toxique. Le charbon, c'est un absorbateur de gaz. La gomme arabique a un très bon astringent. Et nous, ce n'est pas grave. Le couler n'est pas grave. Maintenant, vous allez faire des pierres. Sésame, au revoir. Nous avons conservé dans des boîtes d'archives, on prend des gants, on doit conserver. Ce n'est pas pour nous seulement. Le patrimoine, c'est pour toute l'humanité. C'est pour les musulmans. Tout le monde est permis d'entrer. C'est pour nous tous. Ce n'est pas pour moi seulement. Mais on doit conserver. Il faut des aides pour conserver. L'Innesco, il dit qu'on va nous aider. Fondation Ropoulin, Fnac, Arabie Saoudite, Imara. Tous, ils disent, on va vous aider. C'est très important. Mais seulement des paroles. C'est dommage. Paroles, paroles, ce n'est pas bon. Maintenant, ce sera le dernier livre qu'on peut toucher. C'est la poésie arabe. On appelle la Mauritanie, pays de millions de poètes. et de poètes. C'est un gedicht band. Pourquoi beaucoup de couleurs ? Parce qu'il y a beaucoup de poètes. Quand on change de couleur, on change de poète. Un poète, un deuxième poète, un poète, un troisième poète. Il y a une énergie. Poésie d'amour. Poésie de toute et son foie. Je vous propose d'écouter un poème d'amour. C'est un poème. très islamique. Le poète dit à sa belle-aimée, même en pleine guerre chérie, même en pleine l'obscurité, très proche de la mort, tout proche de destin, je n'ai jamais oublié votre sourire.